Dans le département de la Creuse, à Moutier-Roseille, le site de l'ancienne église Saint-Hilaire domine le paysage. Aujourd'hui disparu, on peut encore deviner ses vestiges datant de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Pour retrouver l'histoire de ce lieu et de ses habitants, le service régional d'archéologie a mené une enquête qui a duré plus de 13 années. Jacques Roger nous explique les raisons de sa toute première intervention sur le site. Quand on arrive, on est plutôt sur une ruine qui est même plus visible, où c'est très engazonné, on ne voit quasiment rien, à l'exception d'un sarcophage qui est coupé en deux par l'agrandissement de la route. Et en fait, c'est un érudit local qui est du coin, aime son site et vient, me contacte et me dit, viens ici, viens voir, j'ai un site intéressant. Je sais que tu t'intéresses aux pratiques funéraires depuis l'époque antique. Là, on a peut-être une tombe d'un notable, ce serait intéressant que tu viennes voir. Donc j'arrive en 2007 en me disant, oui, pourquoi pas ? Et effectivement, on commence à voir quelques éléments. Et on se dit, on va faire des premiers sondages exploratoires pour savoir effectivement s'il faut pousser les investigations plus loin ou pas. On se rend compte que ces grosses pierres, ces gros blocs qui sont de la taille antique, on le savait avant par d'autres sites, on sait que ces blocs-là sont en place et n'ont pas été réutilisés dans la fondation de l'église. Donc on est vraiment sur une construction antique qui est ici à l'origine, avec des bâtiments qui vont venir par la suite le recouvrir. Pour mener à bien ces investigations sur le terrain, Jacques Roger fait notamment appel à des bénévoles et des étudiants qui se forment aux techniques de fouilles archéologiques. Son équipe va mettre au jour plus de 2500 ans d'histoire, remontant ainsi à l'âge du fer. Mais c'est à l'époque gallo-romaine que Saint-Hilaire trouve ses origines. On a pu tout de suite voir les fondations d'un enclos monumental qui fait 7,50 m par 8,50 m et qui est exclusivement construit avec des grosses pierres de granit, les plus importantes allant jusqu'à 2 m de long par presque 1 m de large et 70 de haut, qui peuvent atteindre la tonne. Là, on est sûr qu'on est sur de l'époque antique, l'époque gallo-romaine. C'est un système tout simple, en fait, comme des Legos. On a des grosses pierres, on les met les unes sur les zones et ça tient tout seul. Maintenant, la difficulté du Lego, c'est qu'il faut bouger les pierres. Alors pour ça, il y a justement des techniques spécifiques de levage et de manutention. Et si effectivement ces appareils, on ne les retrouve pas en fouille ou on ne les a pas, par contre, on a sur les pierres les empreintes de ces aménagements pour pouvoir les manipuler. On a notamment ce qu'on appelle un trou de louve parce que c'est lié en fait à la pince d'accroche qui vient s'insérer à l'intérieur de cette pierre et ça permet justement de la lever. Mais la louve est en fait un objet en trois parties en fer qui s'intègre dedans avec un anneau au-dessus. Puis une fois que vous avez rentré la louve, avec un système de palan, de chèvre, vous pouvez lever la pierre sans problème. Donc ça, c'est pour la déplacer, la lever. Maintenant, après, pour l'ajuster, pour la mettre au mieux, on a un peu comme des barres à mines, un peu plus sophistiquées qui permettent de les déplacer soit verticalement, soit latéralement. Donc tous ces petits aménagements dans la pierre qui sont liés à leur manipulation, on les retrouve et ça, c'est des techniques qui sont spécifiques à l'époque antique, des techniques qu'on ne retrouvera pas par la suite à l'époque mérovingienne, tout simplement parce qu'à l'époque mérovingienne, on ne va plus construire avec des grands appareils. Au centre de cette structure à ciel ouvert, les archéologues ont retrouvé les traces d'un bûcher funéraire. Quelques restes d'os humains, mais aussi des offrandes de verre et de céramique, ainsi que trois maillons d'une chaîne en or. On est sur probablement des riches propriétaires du coin qui ont adopté les pratiques gallo-romaines et qui font une tombe de façon ostentatoire, faite pour montrer la puissance et la gloire de ces gens dans ce secteur-là. D'ailleurs, ce monument n'est pas placé n'importe où. Il est placé à un carrefour de voie où les gens vont circuler. Quand ils vont passer, ils vont voir ce monument important. Donc, ils vont penser aux défunts. Également, on est sur une partie sommitale. On est en haut de la colis. Et en fait, si on se tourne un petit peu, on voit toute la vallée. Donc, ça veut dire que ce monument était visible et de la voie, mais aussi également du fond de la vallée. Donc, un monument très important, visiblement quelqu'un qui est richement doté de... Donc, tout laisse à croire qu'on est effectivement sur un personnage important de ce secteur. Et on a la chance d'avoir pu retrouver, en fait, le réceptacle où avaient été déposés probablement les ossements du défunt. Et ce réceptacle qui est en pierre, qui est aussi en granit, qu'on appelle des coffres funéraires. Donc, c'est très courant à cette période-là, dans ce secteur-là. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que ce coffre-là porte une inscription. Et donc, une inscription funéraire. Alors, pourquoi funéraire ? Parce qu'on le sait, le début de la dédicace commence par D-M-E-T-M, qui veut dire, enfin, en abrégé, c'est « Dismalibus et Memoriae » « Au dieu Man et à la mémoire », donc deux. Et ensuite, on a Ionarus, donc le nom du défunt. Ionarus, âgé de 21 ans, sa femme, Bellicosa, a fait ce monument en son honneur. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on a effectivement le nom de deux personnages, visiblement assez jeunes, mais qui sont décédés ici. Et on pense que ce coffre est en relation avec cet enclos monumental. Donc, il faut peut-être imaginer que ce coffre, en fait, était à l'intérieur de cet enclos et que la famille venait honorer de temps en temps. Dès la fin du IIIe siècle, il n'y a plus de traces d'utilisation de ce cimetière. Bien qu'abandonné, il est encore largement visible dans le paysage alentour. Un siècle et demi plus tard, vers le milieu du Vème siècle, le lieu est réinvesti. Les pratiques funéraires changent, passant de la crémation à l'inhumation, c'est-à-dire la mise en terre du défunt. Les archéologues mettent au jour de nouveaux murs, les restes d'un édifice bâti directement sur l'ancien enclos gallo-romain. On arrive à la fin de la période gallo-romaine et tout doucement, on va aller vers l'époque mérovingienne. Et à partir du milieu du Vème siècle, on va retrouver des traces d'occupation de ce lieu qui va être en fait réinvestie. On va récupérer ce monument qui est encore visible pour en faire une nouvelle église, un nouveau lieu où on va pouvoir enterrer les défunts. Et cette fois-ci, ils ne sont plus crématisés, ils sont inhumés, donc on les met en terre, soit dans des sarcophages, soit dans des tombes plus modestes. Mais on va avoir un lieu qui va, au fil du temps, passer du domaine privé au domaine communautaire. Cette nouvelle église, qui va apparaître dès le milieu du Vème siècle, reprend l'espace de l'enclos monumental gallo-romain pour en faire le cœur de l'église. Et on va ajouter à l'ouest une nef qui va être construite, elle, en petit appareil au mortier, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans les mêmes techniques de construction. On va faire un espace de nef avec probablement tout autour une petite galerie où les gens pouvaient accéder, notamment peut-être à des chapelles latérales qui étaient elles aussi construites contre cet enclos monumental. Dès le milieu du VIIe siècle, apparaissent les premières modifications, avec l'ajout d'une seconde chapelle au nord et d'une petite abside. On ignore les raisons de ces extensions, mais il semble que le site gagne en importance. Au milieu du Xe siècle, une nouvelle église est édifiée sur les ruines de l'église mérovingienne. Cette église est beaucoup plus petite. Les chapelles et la nef sont détruites et seules quelques portions de murs de l'enclos gallo-romain sont conservées. Une porte au nord donnait accès à un intérieur dont le sol était en terre battue. L'église possédait probablement une cloche, car les archéologues ont retrouvé les traces d'un four à cloches. À la fin du XVe siècle, la nef est à nouveau reconstruite en totalité. Une sacristie est ajoutée côté nord. Le sol est pavé à l'intérieur et une porte au sud est créée pour aller directement dans le cimetière. À partir de l'époque médiévale, on va avoir des pratiques funéraires qui vont changer, qui vont évoluer au cours du temps. Et on a retrouvé plusieurs types de sépultures. Les plus anciennes, c'est les tombes creusées dans le rocher à la forme du corps que l'on appelle des tombes anthropomorphes, qui vont perdurer entre le IXe et le XIIe siècle. On a également, à partir du XIXe siècle, d'autres types de tombes qui sont des coffrages en pierre qui permettent d'isoler le corps du reste de son entourage en mettant des pierres de façon latérale pour faire des parois et des couvercles en pierre. À partir du XVe siècle, on a une autre tendance qui va arriver, qui est encore pratiquée actuellement, qui sont les cercueils cloutés. Les fouilles ne sont qu'une partie du travail de l'archéologue. Il fait aussi appel à différentes disciplines que sont l'étude des céramiques, du verre, des bois et des graines brûlées, ainsi que l'anthropologie, l'architecture et l'histoire. C'est tout ce travail d'analyse qui permet de mieux comprendre ce site complexe et exceptionnel. Tout au long de son histoire, depuis l'époque gallo-romaine jusqu'à nos jours, l'église Saint-Hilaire témoigne d'une longue occupation et du savoir-faire des bâtisseurs de la Creuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501